Bonjour à tout le monde, je vous présente Donald Chamba, je suis entrepreneur et sportif professionnel, combattant professionnel de MMA. Bon, je vais commencer mon discours par, je pense que chacun de nous a une excellence de la vie, chacun de nous a quelque chose à dire, et je vais supprimer sur la foi, la foi guérit les hommes, la foi sauve, et je dirais la foi ressuscite, je vais entrer dans mon mystère, mais elle va être longue, et c'est l'entreprise. En 2018, je suis en pleine bas, je suis combattant de boxe, je fais la boxe anglaise, c'est comme je suis écrite des choix, je suis dans un club, je suis en catégorie de poids jou, c'est-à-dire la plus grande catégorie entre la boxe, et je suis en pleine ascension, je commence en mon amateur, parce que vous savez, c'est des catégories après il y a des étapes amateurs, c'est-à-dire professionnel, je commence mon parcours tranquillement, je fais des combats, après il n'y a pas trop de boxe de poids nous en France, je commence à voir des vues sur mois, il y a des maladieux qui commencent à voir des vues qui parlent à mon coach, bon, le coach nous motive, je m'entraîne, je bosse dur, et mon dernier test en fait, ça a été contre un italien, un boxeur italien, lui, il était déjà professionnel, en fait, vous savez aussi dans le sport, il n'y a pas quoi ce qu'on appelle amateurs, lui, il était déjà professionnel, il avait une vingtaine de combats, donc il était très avancé, et moi, je suis en train d'avoir un amateur, peut-être amateur, c'est micro, et là, son club, il a, c'était l'heure d'une compétition, on propose l'adversaire à plusieurs clubs, ils ont refusé beaucoup de fuir, parce que lui, il était très avancé, il avait plus d'expérience, bon, finalement, mon coach, il a validé, parce qu'il croyait en moi, je suis allé, je fais ce combat, le jour du combat, j'ai fait à 23h, c'est le dernier combat, quand je vois le mec, pendant l'échauffement, je vois sa manière du fait de bouger, son crâne rasé, les tâteaux et tout, je dis à mon coach que, merde, je l'ai déjà affronté là, il m'a dit, n'ai pas peur, tu gardes ton game plan, qu'on l'a mis en place, n'ai pas peur, tout ce qu'il fait, c'est plus vite, en fait, je me suis remis en question, parce que je voyais comment il bougeait, perros, tombe avec ta zone, je dis, ça, je ne veux pas m'en sortir, et bon, après, je suis resté confiant, j'ai le moteur, bref, je monte sur le ring, fonce comme un taureau, je garde mon game plan, tape, 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 une minute cesse, mes amis, mon épouse, qui est là, ils sont en route en chemin, en train de les accuser du retard, une minute trente, à peine, bam, le nez éclate, il semble, mais il semble, on le consulte, on dit, on met ton combat, là, mon coach, il est épaté, tout le monde est épaté, et quand ils arrivent, ils disent, mais c'est combat, tu viens pour m'entraîner, le combat est, on me regarde, il y a l'air, comme c'est quelqu'un, c'est pas possible, bon, bref, juste après ça, mon coach a commencé à recevoir des appels, etc., on a commencé à me solliciter, justement, pour qu'il y a la maladie, la maladie, il voulait que j'ai signé un contrat professionnel, et franchement, j'avais de la bénigne, bon, quelques temps après, je me suis blessé au dos, au niveau de la courant d'être bas, j'ai eu énergie fiscale, dans le bec, 4 et 5, bon, il y a d'autres petits trucs, des centaines de techniques que je ne tiens pas trop, et là, c'est la totale, on ne peut pas te signer au contrat si tu es inapte, ouais, on va aux urgences, je tape avant une longue période, inaptive, en fait, cette anomalie m'a permis, franchement, d'ouvrir l'époque, médicalement parlant, ici en France, ça paraît que j'imaginais même pas, j'ai été suivi par les meilleurs chirurgiens de médecins en France, il y avait, voilà, pas non plus de médecins qui se sont assemblés pour pouvoir, quelle solution n'est pas là pour, mais au final, les gars, ils m'ont dit, on va t'opérer, ça c'est la solution, il faut l'opération, ou ça ou rien, les médecins disent non, écoutez, il est en trop très jeune, c'est pas possible, après l'opération ne te garantit rien, c'est pas, c'est te garantit pas, sans besoin que tu as résolu ta mobilité, donc ils te disent, si l'opération se passe bien, ta mobilité, déjà, c'est bon oubli, parce que tu pourras plus faire ce contenu, et vu que l'on t'a décidé, tu as besoin d'être vraiment très oubli, bon oubli, et maintenant, si l'opération se passe mal, là, bon, la chaise ouvre, je lui ai dit, et dans tout ça, quand je me dépassais, c'est le taxi, c'est un peu très compliqué, je marchais, je marchais pas, je marchais pas, même pour me coucher, pour dormir, c'est très compliqué, trouver la position, j'ai mon grand frère qui est venu d'après du sud, il a constaté sur place, il a dit, wow, franchement, c'est sérieux, j'avais pas moi, tu te couches, il y avait des, pour donner des médicaments, etc., franchement, c'était difficile, j'ai galéré, au fur et à mesure, je suis heureux, tout le monde, j'ai fait des invitations aussi, pour que je puisse tout calmer la sciatique et tout, pour pouvoir me dépasser, et voilà, tu sors, tu veux prendre le bus, toi, quand tu vois le bus, je suis heureux, tout le monde a dit, ah, qu'aujourd'hui, après, je retrouve, je ne peux pas rattraper le bus qui est juste là, parce que, je dis, je vais au club, je vois mes collègues, ils sont craignés, on continue les regards, je vois, j'ai mal, j'ai plus à l'intérieur de moi, j'étais le poilot du club, mais j'étais le plus, le plus endurant, le plus physique, le plus bosseur, et quand il voit les catégories en dessous, qu'il n'arrive pas, il a dit, prenez l'exemple, je dois avoir, et moi, ça me faisait mal, je me dis, toi qui étais très fort, toi, alors, je dis, tu peux rien faire, je n'ai pas baissé les bras, à un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai plusieurs fois été tenté, il dit, bon, je pense que je vais accepter l'opération, après, je me suis dit, non, j'ai réfléchi, j'ai parlé à Dieu, j'ai oublié de dire, je suis pas, je crois en Dieu, je crois en Dieu, mais je ne suis pas quelqu'un qui, je ne prie pas beaucoup, je ne prie pas beaucoup, parce qu'autrefois aussi, à l'université, je me suis lancé à la politique, et vous savez, la politique et la religion, j'ai fait l'erreur une fois, en pleine assemblée, ça a été eu kata, parce que j'ai eu mélangé depuis là, mais je ne prie pas beaucoup, mais je crois en Dieu, je crois en Dieu, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler à Dieu, et au fur et à mesure je priais, j'ai repris les choses en moi, la foi m'a dit, bon, ok, il est temps que tu te reprennes à mort, tu vas guérir sans l'opération, je commençais, j'ai dit à ma foi, je vais aller corriger, je vais aller corriger, elle, elle ne voulait pas, parce qu'elle disait, tu vas t'étouffer, qu'est-ce que tu fais, tu vas t'étouffer, là ça sera pire, ils m'ont dit, tu arrêtes tout, tu fais rien, j'ai dit, non, moi je vais y aller, je sors, je marche, c'est difficile, c'était difficile d'arrêter, au fur et à mesure, je suis quitté de la main, j'ai commencé à continuer, après j'ai commencé à courir, et quand je rentrais, j'étais content, un jour, on fait, au fur et à mesure, un jour, on va au marché, c'était le marché de Saint-Denis, il y avait une dame qui était en train de passer, et, plus heureusement, elle me dit, allons voir la dame un peu, la dame, qui est blanche, elle avait, je ne sais pas, c'était un nom pour elle, je suis venu, elle me dit, monte le haut, elle me met la main, elle me dit directement ce que j'ai, je dis, moi je n'ai rien dit, je n'ai pas parlé de ma maladie et tout, elle me dit directement ce que j'ai, j'ai eu, je suis sur ce que tu t'es fait en fait, elle m'a massé, elle m'a dit de revenir la semaine d'après, je suis revenu, elle m'a massé avec la réunion de la PS Vendée, elle m'a massé au même endroit, moi qui, je me dis, j'arrivais pas à faire ça, m'exprimer juste comme ça, je suis débloqué, juste après son massage, juste un moment, j'ai réussi à, enfin, j'ai réussi à descendre, j'ai dit, j'ai dit, tiens, enfin, mais attendez, je rêve, quoi, je refais une deuxième fois, j'ai dit, et la semaine d'après, on reparle pour voir la dame, ben, elle n'a plus jamais eu ses pieds dans le marché, on n'a plus jamais eu, elle dit, franchement, les choses commencent à s'annoncer bien, et là, je reprends confiance, je commence à bosser, je bosse, au point où j'ai retrouvé mes aptitudes sans l'opération, et je reviens sur le terrain, les gens, ils m'ont dit, bon, ok, là, je pense, on pense que, le MMA est plus évolué en France que dans la boxe, il faut rentrer dans la NEVA, je me suis entraîné seul, je suis allé dans un club, un grand club à Paris, si vous connaissez Seréguen, ou l'entraîné Fénard Lopez, voilà, on l'a contacté, mon frère l'a contacté et tout, parce que moi, je ne pouvais plus, vu mon niveau, je ne savais plus comment commencer chez les amateurs, j'avais un niveau professionnel devant, il a dit, ok, passe, j'étais surpris, je suis parti, avec les professionnels, les gens qui commencent dans les grandes organisations, j'ai passé le test, et j'ai reçu le test, j'ai intégré l'équipe de l'oeuvre, je commence à m'entraîner, ils ont les yeux sur moi, ils baillent, ils commencent tout ça, après, je me suis foulé la cheville, la cheville, je vais chez le médecin, il me dit, il va m'arrêter pendant moins 7 mois, parce qu'il est beau et tout ça, 7 mois de rééducation, mais non, je ne peux pas aller en Corse, ils me disent, c'est obligé mon pied, il était gros comme ça, on a un voisin, le voisin de l'armouement de l'homme, un malien, je vous remercie d'ailleurs, il m'a amené chez un de ses frères, donc ça a été la manière, la méthode traditionnelle, je vous remercie, un truc qui était dit, sur 8 mois, le monsieur m'a massé, c'était difficile, sur un mois, j'étais guéri, et j'ai renforcé mon activité sportive, après, je me suis, à la maison, je me servais de l'eau dans un verre, il y avait avant, on m'a fait finir, on m'a fait finir, on m'a fait finir, je tiens le verre, je tiens le verre, je tiens le verre, ça se casse en tout le monde, ça me coupe la terre, maintenant le sang commence à jaillir, il n'y a personne à nous, on m'attache, je vais aux urgences, je conduis avec une main et tout, j'arrive aux urgences, j'avais perdu beaucoup de sang et tout, bref, on m'a opéré, on m'a opéré la terre, il fallait faire de la microchirurgie, j'ai plusieurs étroits, bref, on m'a opéré ça, c'est toujours des arrêts, au fur et à mesure, bon, je n'ai pas abandonné, j'ai rebondi, je suis toujours revenu, il y a eu tellement d'obstards que, dans ma vie, et après ça, encore, accident de moto, une dame qui, sans devoir, sans fluidité, parce que j'ai rebondi aussi la moto, et là, bim, là, c'était vraiment, la totale, la mort de la totale, ça fait quelques temps, accident de moto, urgence, le dos est bloqué, le churé, les pompiers, on transporte, un Gaïa, on transporte, c'est mort, on fait tout ce qu'il y a à faire, après, un autre chirurgien, on dit, ok, la dernière fois, vous avez eu ça, maintenant, vous avez ceci, là, maintenant, c'est la commande, tu sais pas, ils ont dit, l'objetissement de la ligne jaune, voilà, c'est la commande de toi, vraiment, en plus des disques, là, vraiment, c'est opération, rien à faire, le sport, tout, c'est mort, vous avez été comme là, c'est l'opération, il y a rien à faire, durant, je réfléchis, franchement, le frère, le frère, il a dit, pour un homme, il a été pleurer, ouais, tu as raison, je pleurais, à l'intérieur, les larmes, c'était plus à l'intérieur, parce que je voulais pas mettre ma famille en difficulté, d'ailleurs, parce que ma femme, elle m'avait beaucoup soutenu pendant toute cette période qui était difficile, parce qu'elle pleurait à mes côtés, c'était difficile, et à mes voyages, j'étais mal, mais j'essayais de me garder, je me suis dit, à nouveau, histoire d'opération, je vais pas l'accepter, surtout qu'elle a, une de ses amis, son mari s'est fait opérer au dos, et ça s'est très bien passé, j'ai dit, je vais pas me faire opérer, j'ai repris ma rééducation, moi, personnellement, et il s'était difficile, je voulais être tranquillement, je fais des trucs, j'ai peur, j'ai mal, je force, j'ai mal, je force, j'ai mal de force, donc j'ai repris encore l'activité physique. Et autrefois, parallèlement, de mon appareil de mode, je me suis formé, j'ai profité, je me suis formé, dans le coaching, et tout ce qui gravite autour, et franchement, je pense que, je me parlais aussi, c'est peut-être que c'est pas forcément ton chemin, tu vas devenir l'équipe combattante, c'est sûr et tout, mais moi, tu as un autre talent, tu vas accompagner, tu vas former des champions, tu vas accompagner des gens, tu vas aider les gens à atteindre leurs objectifs, et franchement, je dis, quand je reste, j'accompagne les gens tous les jours, les jeunes, je transforme des jeunes, qui sont sportifs, je les transforme, je les transforme, je fais des détections, ils sont sélectionnés, les femmes, des hommes qui nous contactent, de faire du poids, et de faire ci, et de faire ça, je pense qu'il y a ce qu'on transforme, les objectifs, et tout, quand on s'engage, franchement, les résultats, les retours, ça me bat vraiment au cœur, comme eux, Raïs, c'est la soeur, elle s'indique, c'est pas l'argent qui est devant, c'est d'abord, vraiment, j'aime ce que je fais, et le fait que quelqu'un m'envoie un message, qui me dit, poche, vraiment, ce que tu as fait pour mon enfant, ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait, ça me fait vraiment du bien, ça me fait du bien, et, jusqu'ici, si je suis debout, ouais, je suis debout et tout, comme on dit, on n'écrit pas sur le visage, quelqu'un est un malade, quelque chose, Dieu m'a maintenu debout, et je sais que je vais attendre mes objectifs, parce que je ne vais pas abandonner, parce que j'ai la foi, je vais foncer, je vais continuer, et je vais briser le montagne, ça, il y a un an, la famille, on a eu des graves, enfin, on a rencontré, on a eu des soucis, il y a des gens qui sont, ici, dans notre relation, ça a été la catastrophe, ça a été vraiment, je dis, la catastrophe, je dis, j'ai même, j'ai éprouvé un peu de la haine, pour ces personnes, j'ai trouvé de la haine, pour ces personnes, je vais vous dire, ça a été vraiment la catastrophe, ça a été une année, c'est une année vraiment difficile, difficile encore, parce que, même au niveau de, mes activités, pris en cours, j'étais plus allé, 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 j'étais à deux doigts, franchement, parce que ça pouvait, on pouvait faire, comment dire ça, poser un acte, dangereux, mais Dieu nous en empêchait, et moi, d'arriver à ce niveau, Dieu nous a empêché vraiment, d'arriver à ce niveau, on a traversé, tout ce qu'on a traversé, j'ai prié à nouveau, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, moi j'aime ma femme, j'ai reçu des accusations, si je les ai fait, ben, c'est pas nous, chacun prend son chemin, et si tu penses que vraiment, nous sommes faits, tu as laissé les gens venir, nous détruire, ce que tu as créé, parce que je sais que le diable, il n'aime pas ce qui est beau, ce qui est soudé, le diable, il n'aime pas en fait, alors restons notre relation, et faire nous grandir, faire nous avancer, moi j'ai prié, je pense que c'est de prier, et voilà, Dieu nous a permis, qu'on se retrouve, on se parle, on se pardonne, et puis voilà, les incompréhensions, et puis on apprenne aussi, chacun de nous, à changer, c'est un côté, et nous sommes aujourd'hui, toutes ces personnes, qui ont été à l'origine, ben, elles ont honte, et, mon dernier témoignage, en fait, ça a été un peu long, mon dernier témoignage là, tout récemment, parfois, et moi, on a des projets, tout récemment, on était au salon, en train de regarder la télé, on a eu un petit moment, en train de discuter, de poser, elle me dit, bon, chérie, quand on nous projet, je pense qu'il faut qu'on ait, un peu, plus d'argent, on est un peu, vraiment serré, tout de suite, bon, on est les hommes, et puis, je ne connais pas ça dans la France, parce que, moi je dis, c'est juste que je prends, bon, ce côté où je suis, je suis à la fin, 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 voilà, les femmes n'aiment pas ça, tout le monde n'aime pas ça, c'est bien tout ça qui a raison, de mesurer non, il y a la raison, je ne comprends pas, vous en avez pensé, on est d'accord, voilà, Voilà, moi je veux prendre le leadership de ce rôle de chef de famille, c'est moi qui m'a mené le bateau, et quand ma femme m'a dit ça, j'ai dit d'accord, le lendemain je me suis retrouvé seul et tout, mais ça m'a travaillé l'esprit, je me suis dit, là, il faut vraiment faire quelque chose, parce que si la femme commence à te parler, des choses comme ça, en fait, il faut que tu fasses des choses, parce que, il ne faut pas demain, comme elle est branchée, Bon, je suis revenu, je lui ai dit, en effet, chérie, on a besoin d'argent pour atteindre tel ou tel ou tel ou tel, je lui ai posé quelques petites questions, pourquoi ces projets, il y avait les différents paliers, elle a choisi le palier, on va dire, excellent, je lui ai dit, parmi les paliers, le palier excellent, je lui ai dit, ok, si tu choisis le palier excellent, ça veut dire que, vraiment là, il faut vraiment, que je fasse des choses, que je travaille, j'ai médité, juste comme ça, j'ai médité, j'ai privé, quelques temps après, je lui ai dit, ce mois d'avril, mon carnet est bouqué, oh non, je l'ai, j'ai refusé, j'ai refusé, c'est un jour, parce que mon carnet est bouqué, elle m'a dit, tu as dit que tu voulais de l'argent, non, j'ai dit, mais non, assume, mon carnet est bouqué, franchement, j'ai dit, wow, je suis remetté, j'ai pensé, j'ai prié un tout petit peu, Seigneur, ça veut dire que, mais tu es là, tu m'écoutes, tu es dans le monde, tu es dans le monde, tu es dans le monde, moi, ça m'a marqué, je vous dis, là, le mois d'avril, dont je vous parle, j'ai refusé, parce qu'il a dit, non, on dit, on ne refuse pas de l'argent, mais moi, on a refusé, tout le mois d'avril, je serai, ok, et ça, franchement, je vous dis, le Seigneur, il est parmi nous, Il faut avoir la foi, la foi sauve, la foi guérie, je vous remercie beaucoup, ça me fait plaisir, Amen